Bonjour à tous, avant de vous présenter le département d'informatique, j'aimerais bien quand même un petit peu vous définir qu'est-ce que l'informatique, parce que c'est quand même une science que vous avez finalement peu pratiquée, elle est peu enseignée au lycée, voire même en formation post-bac L1, L2 ou prépa, et j'aimerais un petit peu redéfinir les choses. Parce que souvent, si on demande un petit peu dans la rue, qu'est-ce que l'informatique ? L'informatique, c'est la science des ordinateurs, les ordinateurs qu'on a à la maison, ou ces gros trucs-là dont j'ai entendu parler, data center, gros calculateurs. Ça, c'est finalement assez réducteur. L'informatique, c'est important de comprendre ou de réaliser à quel point elle est partout. Elle peut être dans les satellites, elle peut être dans la chirurgie. Les médecins maintenant opèrent en utilisant beaucoup l'informatique. Vous en avez dans votre frigo, vous en aurez en tout cas de plus en plus. Les centrales nucléaires sont bourrées d'informatique. Un avion, lorsqu'il atterrit, ses commandes de vol sont quasiment en totalité gérées par l'informatique. Le pilote est surtout là pour observer la machine atterrir. Donc, il faut être conscient que l'informatique est partout. Et donc, travailler dans le domaine de l'informatique, c'est travailler pour tous ces domaines applicatifs, finalement. Alors, la science informatique, c'est une science très jeune et qui est au milieu, qu'on peut placer au milieu d'autres sciences. On a la particularité, finalement, d'être devenu indispensable pour les autres sciences. Et c'est intéressant aussi de comprendre comment cette science informatique interagit avec les autres sciences. Alors, ici, j'ai fait un petit dessin. Enfin, si on zoome un petit peu et qu'on essaye un peu d'égrainer des thématiques, on va voir, par exemple, que l'informatique peut interagir avec les sciences du vivant pour la bioinformatique, l'étude du génome. C'est ce qu'on appelle parfois l'algorithmique du texte, c'est-à-dire être capable de chercher très rapidement des informations dans un texte gigantesque. Eh bien, ça, c'est très utile pour l'étude du génome en bioinformatique, par exemple. Les sciences cognitives, c'est la rencontre entre l'étude du fonctionnement du cerveau et l'informatique. On a aussi des interactions avec la physique et l'électronique. Il y a une partie de l'informatique qui vient de cette science-là, c'est les transistors. Donc ça, ça va être plutôt les domaines de la télécommunication. Il y a beaucoup de problématiques de sécurité aussi, puisqu'on a des attaques particulièrement perfides qui ont lieu sur le matériel. Je peux essayer de détecter, de craquer un mot de passe de cette machine en envoyant des ondes magnétiques dessus. Donc ça, c'est aussi des choses intéressantes à faire aux interfaces entre informatique et physique électronique. On a tout ce qui a trait à l'architecture des ordinateurs. Donc là, en fonction du niveau de zoom qu'on met sur l'architecture, on va finir par arriver à des problématiques plus d'ordre physique. Et puis, il y a une interaction que généralement vous connaissez très bien. C'est l'interaction entre mathématiques et informatique. Je dis que vous connaissez très bien parce qu'actuellement, dans le système français, l'informatique est beaucoup enseignée via le spectre, le prisme des mathématiques. Il y a effectivement, historiquement, une grande partie de l'informatique vient des mathématiques. Mais c'est aussi un choix historique. Il y a beaucoup de sujets. Alors là, on va voir par exemple la logique. La logique, c'est à la fois l'étude des fondements des mathématiques, mais aussi l'étude de comment est-ce qu'un ordinateur peut réussir à raisonner avec la même rigueur qu'un mathématicien. Et ça, ça a des applications pratiques très fortes. Et puis, il y a aussi de la sécurité. On va par exemple démontrer que des protocoles de communication sont corrects. Et puis, il y a le grand domaine des mathématiques appliquées. Là, on est vraiment entre les maths et l'info. Les mathématiques appliquées, c'est par exemple être capable d'utiliser l'informatique pour résoudre des systèmes d'équations différentielles, par exemple, avec des applications à la physique. Et là, vous pouvez plus ou moins avoir besoin de techniques informatiques avancées. Donc là, c'est vraiment une double compétence mathématiques informatiques qui est nécessaire. Alors tout ça, ce n'est que des exemples de l'immensité des domaines que l'informatique englobe. C'est une des missions de ce département, c'est de vous faire découvrir tout cela. Alors, notre slogan, c'est ici, on fait une formation à la recherche par la recherche. Donc, on va vous former pour que, premièrement, vous appreniez plein de choses en informatique parce que vous venez globalement de formations où vous avez fait peu d'informatique. L'informatique, en termes de volume horaire, elle est minoritaire dans votre plan du temps actuellement, a priori. Donc, on va vous former et on va vous faire découvrir qu'est-ce que c'est que la recherche en informatique pendant tout votre cursus ici. Donc, notre formation, elle est à spectre large, c'est-à-dire qu'on va couvrir beaucoup de sujets différents en informatique. Donc, notamment, en première année, on va essayer de vous exposer à plein de choses plutôt que de vous spécialiser trop vite dans un domaine particulier. Alors, il y a les domaines vraiment fondamentaux dont, généralement, vous avez un petit peu entendu parler. Donc, la programmation, l'algorithmique, tous les fondements théoriques comme les langages formels, la logique. Et puis, ce qui fait vraiment le cœur des ordinateurs, le fonctionnement interne des ordinateurs, ça, c'est l'architecture, les systèmes, les systèmes d'exploitation, les systèmes comme Linux, par exemple. Et puis, le premier, la programmation, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. On essaye vraiment de vous donner une culture large en programmation, notamment parce que c'est un outil très important pour l'informaticien, pour le chercheur informaticien. et on ne veut pas que vous soyez gênés par une trop faible culture lorsque vous allez aller vers différentes équipes de recherche. Il faut que vous soyez capables de vous adapter aux pratiques et au langage de programmation de l'équipe qui vous accueillera. Et puis, l'informatique est présente dans plein d'autres domaines. Le traitement du signal, par exemple, on se rapproche un peu plus des mathématiques. C'est quelque chose qui sera très intéressant pour comprendre mieux les phénomènes autour des télécommunications et donc aller vers l'intelligence artificielle plus tard. La théorie de l'information, être capable, par exemple, de mieux comprendre les limites de la compression d'images ou de textes. L'intelligence artificielle, j'ai un petit peu mentionné. Donc ça, c'est un domaine vraiment très... qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Il y a eu beaucoup de progrès, notamment autour des méthodes statistiques. Vous aurez différents cours autour de ça. C'est surtout un domaine, de mon point de vue, qu'on aborde encore plus facilement grâce à des initiations à la recherche. Et donc là, vous aurez accès à des chercheurs en intelligence artificielle sur les différentes facettes de ce domaine avec qui vous pourrez aussi apprendre plein de choses. Rennes est très réputée pour notamment ses travaux autour du traitement et d'analyse d'images. Donc ça, c'est un domaine très vaste qui peut aller de beaucoup de mathématiques à peu de mathématiques et aussi beaucoup de programmation à peu de programmation. Donc, pareil, on va vous faire découvrir dès la première année un peu ce domaine-là. Et puis, un autre champ d'application très important, notamment à Rennes, c'est la sécurité. Il faut savoir qu'on est vraiment un pôle d'excellence en sécurité ici à Rennes. Et on a des cours dès la première année autour de la sécurité des systèmes et aussi de la partie mathématique de la sécurité autour de la cryptographie. Alors, les méthodes de travail sont peut-être un peu particulières par rapport à ce que vous avez connu avant. On est vraiment sur des petites promotions, donc une vingtaine d'étudiants par promotion. Ça nous permet vraiment d'apporter un suivi personnalisé. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Donc, vous allez avoir des tuteurs, des chercheurs qui sont vos tuteurs référents avec qui vous aurez un suivi personnalisé. Et puis, on essaie vraiment d'animer le groupe, la promotion autour du travail en projet, du travail en équipe. Donc, le travail en projet, ça veut dire que vous ne serez pas seulement évalué sur des devoirs sur table à rendre ou des devoirs à la maison trop classiques. Il y a aussi l'aspect se mettre tous ensemble autour d'un problème à résoudre. Et puis, il n'y a pas une seule solution possible. Pour finir, le côté recherche, le fait qu'on vous forme à la recherche, par la recherche, c'est déjà en vous mettant au contact de la recherche qu'on va pouvoir faire cela. Donc, à Rennes, on a beaucoup de chance. Il y a un laboratoire qui s'appelle l'IRISA, qui est un des plus gros laboratoires en France en informatique. Il y a 800 personnes qui travaillent dans ce laboratoire. Donc, ça, c'est vraiment une grande chance quand vous venez faire vos études à l'ENS Rennes. On est la seule ENS avec une telle diversité de thématiques en informatique associées à notre école. et vous avez plusieurs occasions pendant vos études de visiter ce laboratoire. Dès la deuxième année, vous y passez une à deux heures par semaine pour faire avancer un projet de recherche. Et toutes les deux semaines, vous avez des chercheurs de ce laboratoire qui viennent vous présenter leurs travaux. Il arrive aussi que ce soit des chercheurs d'autres laboratoires que Rennes. Alors, pour être un petit peu plus concret ou vous donner un petit peu quand même d'éléments techniques, j'avais envie de vous donner un exemple de choses qu'on peut apprendre dans notre département. Donc, je voudrais parler d'un objet qui s'appelle le compilateur. Qu'est-ce que c'est qu'un compilateur ? Ici, vous avez un exemple de programme. Donc, ça, c'est un programme qui est écrit dans le langage Java. Alors, vous n'avez pas besoin de connaître ou de comprendre ce langage. Et ce que j'ai programmé ici, c'est une structure que peut-être certains connaissent. C'est la recherche dans un arbre de recherche. D'accord ? Bon, donc, il y a du code Java. Et mon but, c'est d'exécuter ce programme sur mon ordinateur. Mon ordinateur, en fait, c'est le processeur qui va exécuter ce programme. Mais ce processeur, il parle une langue, mais cette langue, ça n'est pas Java. Il ne comprend pas ce qui est écrit à gauche de mon écran. Donc, sa langue, à lui, c'est une langue où on écrit des zéros et des un. C'est du binaire ou de l'assembleur. Et il va falloir traduire cela. Et alors, à l'époque, au début de l'informatique, on écrivait quasiment directement dans le langage assembleur. C'était très fastidieux. Et on écrivait quelques lignes, quelques centaines peut-être, de lignes de code. De nos jours, c'est des millions de lignes de code qui sont dans les systèmes que vous utilisez. Donc, on veut une traduction automatique. Eh bien, cette traduction, c'est le compilateur qui va l'effectuer. Alors, voilà. On va regarder ensemble quel genre de traduction le compilateur réalise. Je vais zoomer sur une petite partie de son travail. Alors, une première chose qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le programme de gauche, qui est du Java, et l'écrire dans un langage similaire, mais en fait, avec un jeu d'instructions déjà beaucoup plus simple. C'est ce que j'ai fait à droite. Mais, voilà, ça ressemble. Il y a toujours des variables qui sont affectées. Donc, il y a toujours des appels de fonctions. Ce qui a changé ici, c'est un peu ce qu'on appelle le flow de contrôle. Au lieu d'utiliser les constructions if and else ou les boucles que vous connaissez, on fait directement des sauts à des labels avec une commande goto. Ça, ce n'est pas une partie forcément très difficile. Quelque chose qui, en fait, est un problème très difficile pour les compilateurs, c'est que le programme, là, que j'ai actuellement, il utilise plein de variables différentes. C'est des variables qui ont été introduites par le programmeur. Donc là, vous avez une variable qui s'appelle T0, une variable qui s'appelle Cnode, voilà. Le processeur, lui, en fait, il a en gros deux types de variables. Il a ce qu'on appelle les registres. Si vous utilisez les registres, il vous garantit qu'il va pouvoir faire des calculs très, très, très rapidement. Et puis, il a les autres variables, celles qu'il met en mémoire. Celles-là, il ne faut pas vous attendre à des performances exceptionnelles. Et donc, si vous voulez bien écrire dans le langage assembleur du processeur, il faut absolument que vous placiez dans les registres un maximum d'informations. Mais ça ne serait pas drôle, sinon, les registres, en fait, il y en a très peu. Donc, il va nous falloir réduire le nombre de variables. Et pour faire ça, on va construire ce qu'on appelle un graphe d'interférence. Alors, certains d'entre vous ont déjà entendu parler des graphes. Donc, c'est des structures avec des nœuds qu'on relie avec des arcs. Et ici, j'ai tracé un graphe où les nœuds sont les différentes variables de mon programme. Donc, on retrouve T0, T1, Pnode, Cnode. Et je vais tracer un trait entre deux variables si les variables interfèrent. Donc, par exemple, T0 et Cnode, au début de la fonction, elles interfèrent au sens où je ne peux pas renommer T0 en Cnode sans changer le comportement de mon programme, sans casser mon programme. Puisque lorsque T0 est affecté, ici, à la troisième ligne, eh bien, j'ai encore besoin de garder ce que j'ai dans Cnode pour d'autres calculs, vu qu'il est utilisé, notamment à la sixième ligne, ici. Donc, j'ai tracé un graphe. En fait, mon compilateur est capable de générer ce graphe en regardant un peu, en analysant le programme. Et ça me donne les interférences entre variables. D'accord. Mais qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Je vais me servir de ce graphe pour comprendre quelles sont les variables que j'ai le droit de fusionner. Et surtout, quel est le nombre de variables que je vais obtenir à la fin, après fusion. Et pour ça, je vais faire ce qu'on appelle un coloriage de graphe. Et ça, c'est un problème très connu en informatique qui peut paraître un petit peu théorique. D'ailleurs, c'est de l'informatique théorique. Comment est-ce qu'on colorie avec un minimum de couleurs un graphe de ce type ? Alors ici, en fait, le nombre minimal de couleurs, c'est 4. Je peux colorier en rouge beaucoup de variables. Et puis, j'ai besoin de 3 autres couleurs pour les 4 variables restantes. Donc, en particulier, on voit que j'ai utilisé des couleurs différentes pour Cnode et T0. C'est normal. J'ai dit qu'on ne pouvait pas les fusionner. Mais je peux fusionner T0 avec T1, avec T4, avec T3, avec T2, etc. Et si je fais cette fusion, c'est ce qu'on appelle l'allocation de registres, j'obtiens un nouveau programme qui est très similaire à celui de gauche, mais on voit bien que j'ai renommé. J'ai utilisé des noms de variables qui s'appellent AX, BX et X, DX. C'est des noms classiques de registres. Et j'en ai utilisé autant que de couleurs dans mon graphe. Donc ça, c'est un des problèmes qu'on a à résoudre quand on fait de la compilation. C'est réduire le nombre de variables. Et pour ça, on peut s'appuyer sur des problèmes assez abstraits comme la coloration de graphe. Voilà pour mon petit exemple. Alors, d'autres sujets que je... Un sujet important pour notre département, c'est les débouchés. Alors, on n'a pas à se plaindre en informatique. On a vraiment beaucoup de débouchés. C'est un domaine très porteur. Nous, on vous prépare essentiellement à devenir chercheur ou enseignant-chercheur. Donc, un chercheur, c'est quelqu'un qui fait de la recherche à temps plein. la France a la chance d'avoir ces statuts-là où des chercheurs CNRS, des chercheurs INRIA travaillent à temps plein, se consacrent à temps plein à la recherche. Ça, c'est plutôt dans des instituts publics, CNRS, INRIA. Mais il y a aussi des chercheurs à temps plein dans le privé. Et vous pouvez aussi vous diriger vers ces voies-là en nous rejoignant à l'ENS Rennes. Et puis, un autre métier, c'est enseignant-chercheur. Donc là, vous avez la moitié de votre temps, vous faites de la recherche et la moitié du temps restant, vous enseignez dans des universités, dans des grandes écoles. Donc, c'est les deux grands métiers auxquels on vous prépare en informatique. Mais il est aussi possible de devenir enseignant dans le secondaire ou en classe préparatoire. Pour ça, on a des préparations à l'agrégation. Il n'y a pas encore d'agrégation d'informatique, mais il y a une option informatique dans deux agrégations préparées à l'école. L'agrégation de mathématiques et l'agrégation de sciences de l'ingénieur. Et notre département permet en troisième année de préparer ces deux agrégations en fonction de votre parcours. D'autres métiers où on pratique la recherche en informatique, les entreprises innovantes, les start-up. Et tout ça, ça fait partie des débouchés potentiels de ce département. Alors, pour terminer, un petit peu, quel est le déroulé des études ? Donc, actuellement, vous êtes en classe préparatoire ou en L2. Vous pouvez nous rejoindre à partir de la L3, qui est notre première année d'études. Ensuite, notre deuxième année d'études, c'est le M1. Entre le M1 et le M2, il y a une année optionnelle qu'on appelle pré-lab ou préparation à l'agrégation. Le pré-lab étant une année centrée sur des stages de recherche. Mais c'est une année optionnelle où vous pouvez préparer une des agrégations que j'ai évoquées précédemment. Et la dernière année d'études, c'est une année de M2. Le M2 étant effectué à Rennes ou ailleurs. C'est une particularité de cette dernière année. Vous n'êtes pas obligés de faire votre M2 à Rennes. Notre ambition, c'est qu'en sortie du M2, vous alliez faire une thèse. Donc, en fait, on va essayer de vous convaincre de l'intérêt de faire cela. Et surtout, on va, pendant toute votre scolarité à l'ENS Rennes, vous parler, vous préparer à cette thèse, notamment en vous faisant rencontrer des thématiques de recherche qui pourraient vous intéresser pour la thèse et surtout vos encadrants. La thèse, ça dure trois ans et ça demande vraiment un très bon, une collaboration efficace entre le doctorant et son encadrant et c'est quelque chose qu'on prépare avec vous pendant vos études à l'ENS, en fait. Alors, pour avoir accès à toutes ces études, il y a plusieurs voies d'accès. Il y en a même beaucoup. Déjà, dans toutes nos promotions, il y a un mix entre des étudiants qui sont fonctionnaires de l'État, qui sont salariés, et des étudiants plus classiques qui ne sont pas fonctionnaires et qui ne sont pas salariés. Et nous avons deux voies d'accès. La voie fonctionnaire, c'est le concours qu'on prépare en sortie de grandes écoles, le concours commun des ENS. La voie étudiant, c'est un recrutement sur dossier et là, il faut regarder les modalités sur notre site web. En fait, on a l'habitude d'accueillir aussi quelques étudiants supplémentaires en début de M1. Donc, pendant votre année de L3 ou de première école d'ingénieur, vous pouvez tenter ce deuxième concours. Là aussi, soit pour devenir fonctionnaire, soit étudiant. Et là, c'est de plus en plus rare, mais ça peut arriver qu'on accueille des étudiants au bout de deux ans. Là, ça serait plutôt pour la préparation à la grègue. dans l'un des départements de mathématiques ou de sciences de l'ingénieur. Mais si vous voulez préparer l'option informatique de ces agrégations-là, ça vous viendrait à l'ENS Rennes et vous ferez de l'informatique. Voilà. Alors, une petite nouveauté sur laquelle je voulais conclure, c'est que depuis l'année dernière, pour le concours d'arrivée en L3, on a un troisième statut qui s'est ajouté. Lors du recrutement sur dossier, on attribue aussi quelques allocations normaliennes, ce qui fait que ces étudiants deviennent rémunérés chaque mois. Par contre, là, il y a aussi des critères sociaux qui vont rentrer en compte. Donc, vous voyez, il y a pas mal de façons de nous rejoindre. Renseignez-vous. Notre site web décrit un petit peu les différentes voies d'accès. Il ne faut pas hésiter. Si vous avez des questions, je peux y répondre. Là, on va organiser une petite séance de questions-réponses en direct. Mais il ne faut pas hésiter via notre site web à nous contacter pour voir si votre situation particulière peut correspondre à ce département. Et je vous encourage à tenter votre chance. Voilà. Je vous remercie. Merci.